Un des plus beaux moments de l'enfance, un des plus emblématiques peut-être aussi, est celui où l'enfant, le soir avant de se coucher, a la joie de s'entendre raconter une histoire. Bien sûr, il peut y avoir des histoires comme le petit chaperon rouge ou les trois petits cochons, mais les histoires que les enfants réclament le plus, celles qu'ils préfèrent, sont les histoires qui concernent leur propre famille, ce qui s'est passé à leur naissance, mais surtout avant, quand leurs parents eux-mêmes étaient des enfants, ou même quand leurs grands-parents, dans un temps qui leur semble lointain, ont vécu des événements qui leur semblent tout à fait extraordinaires. Pourquoi ? Parce qu'ils ont la vertu de les enraciner dans le récit familial qui les précède et surtout dans lequel ils s'inscrivent, dans lequel ils sont accueillis. Cela fait partie de la construction de l'identité qu'ils reçoivent et qu'ils construisent. Ainsi, Saint Joseph a-t-il eu à raconter des histoires au Seigneur Jésus. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Saint Joseph, comme tous les pères, est détenteur d'un récit familial à transmettre à son enfant. Les événements récents qui le concernent alors qu'il était encore inconscient, ou alors à l'époque où il n'était pas encore né, le recensement, l'arrivée en Égypte, ou bien la nuit de Noël à Bethléem, mais aussi l'histoire d'Anne et Joachim, de Zacharie et d'Élisabeth, la naissance de Jean-Baptiste. Mais plus largement, il y eut à raconter les histoires des grands-parents et de leurs parents et de leurs parents, ainsi de suite, jusqu'à Adam. En cela, on peut reconnaître en Saint Joseph un père ordinaire qui inscrit son fils dans la lignée familiale et qui lui apprend à connaître et à fréquenter ses ancêtres. Bien entendu, ses ancêtres sont particuliers. Ce sont les rois d'Israël. Ce sont les patriarches. Ils ont donc un statut spécial et leur histoire constitue l'Écriture sainte. Mais surtout, Saint Joseph avait un petit garçon tout à fait spécial. Il ne s'agissait pas simplement de le recevoir dans l'histoire familiale, de l'aider à construire son identité humainement. Il s'agissait pour Saint Joseph de raconter l'histoire familiale de telle manière qu'il réveille en Jésus la conscience de sa propre présence à chaque génération, bien au-delà de la mémoire de ses parents. Saint Joseph devait avoir un talent de conteur particulier, unique à vrai dire, tout en délicatesse et en justesse qui lui permettent de susciter en Jésus la conscience qu'il était l'interlocuteur d'Abraham, il était présent lorsque furent créés le ciel et la terre. Et à ce propos, on ne peut être qu'ému à l'idée des paraboles que racontait ou que racontera plus tard le Seigneur Jésus qui ont, elles aussi, une vertu particulière, celle d'éveiller les auditeurs que nous sommes, les lecteurs que nous sommes, à la conscience de l'Alliance qui préexiste et dans laquelle nous sommes chacun invités à nous inscrire. En cela, très certainement, Jésus, en son humanité, a reçu de l'éducation de Saint Joseph et du talent de Saint Joseph. Car l'un et l'autre, Jésus et Joseph, quand ils racontent des histoires, ils ouvrent les cœurs à l'amour du Père éternel. Ils racontent des histoires qui ont la vertu de faire de ceux qui les écoutent des fils. Frères et sœurs, recueillons-nous un instant. Saint Joseph, nous vous confions toutes nos lignées familiales, nous vous confions particulièrement les branches qui ont été élaguées, les moments d'épreuve, les familles déchirées, les générations perdues. Nous vous demandons de nous aider à raconter l'histoire de nos propres généalogies, de telle manière que soit mise en évidence la présence de Jésus à chaque génération, la présence du Sauveur à chacun de nos parents, ainsi qu'à nous-mêmes, que se dévoilent par votre paternité, qu'aussi troublées ou complexes que soient nos histoires familiales, elles sont des histoires saintes, des histoires dans lesquelles l'alliance est possible, des histoires dans lesquelles le Seigneur Jésus nous rejoint, lui qui vient pour tout sauver. Sous-titrage Société Radio-Canada